Salut, je m'appelle Alex et voici comment j'ai gagné 100 millions de dollars à 13 ans. Vous voyez, mes parents étaient très riches. Ils possédaient plusieurs entreprises prospères et gagnaient des millions chaque mois. Même s'ils avaient plus d'argent qu'il en fallait pour m'acheter tout ce que je voulais, ils ne dépensaient pas de somme astronomique pour répondre à mes demandes. Bien sûr, j'avais des vêtements neufs et je ne manquais de rien, mais ils ne me laissaient jamais rien acheter d'extravagant. Je comprends qu'ils voulaient m'apprendre la valeur de l'argent, mais ça m'ennuait quand même beaucoup. Je réclamais toujours de beaux cadeaux et ils refusaient toujours sauf pour Noël et mon anniversaire. A l'école, j'étais toujours très populaire. Les autres enfants voulaient être avec moi et je m'amusais beaucoup en classe. J'avais de très bonnes notes et tous mes professeurs semblaient m'apprécier. Mes camarades de classe voulaient faire un tour avec moi dans la magnifique voiture que mon père m'avait achetée. J'étais très jeune, alors vous devez bien imaginer que je ne la conduisais pas. J'avais un chauffeur personnel pour me déplacer en toute sécurité. Maintenant, je me rends compte qu'il ne m'appréciait qu'à cause de l'argent de mon père, mais ça ne me préoccupait pas vraiment à l'époque. C'était agréable d'être si populaire et de toujours avoir des gens qui voulaient passer du temps avec moi. J'avais l'impression d'être important. Mais un jour, tout a changé. Je suis rentré à la maison après l'école et j'étais surpris de voir que maman m'attendait déjà dans le salon. D'habitude, elle avait un emploi du temps chargé et je passais quelques heures avec ma nounou avant qu'elle ne rentre. Maman m'a regardé d'un air calme et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit que mon père était décédé plus tôt dans la journée. J'étais sous le choc. J'avais pris mon petit déjeuner avec papa ce matin et tout semblait normal. J'ai demandé à maman ce qui s'était passé. Elle m'a dit que c'était son cœur. Les médecins ne pouvaient rien faire. J'avais le cœur brisé. J'aimais mon père énormément et c'était un homme bien. Il ne méritait pas de partir si tôt. Je ne suis pas allé à l'école pendant une semaine, mais finalement, maman m'a convaincu que je devais continuer d'avancer. C'était dur, mais j'ai fait de mon mieux pour faire bonne figure. Environ un mois après la mort de mon père, on m'a parlé de son testament. Évidemment, maman recevait une part considérable, mais j'étais le principal héritier. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, jusqu'à ce que l'avocat et ma mère m'expliquent les détails. Papa avait créé un fond fiduciaire pour moi au cas où il décéderait. Ça incluait toutes ses propriétés, sauf notre résidence principale et une petite maison à la campagne qui revenait à ma mère. Mais il y avait tellement plus. Le yacht, l'avion privé et toute sa collection de pièces anciennes. Mais la plus grande surprise, c'était le compte en banque. Il y avait plus de 100 millions de dollars dessus. J'étais stupéfait et j'ai demandé à ma mère si c'était vrai. Elle m'a dit que oui et que je le méritais car j'étais son fils. J'ai demandé à maman ce qu'il allait lui arriver. Elle m'a pris dans ses bras et m'a remercié d'être si gentille. Elle m'a expliqué que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Elle était toujours l'actionnaire principale de toutes les entreprises de mon père. Elle avait largement de quoi vivre confortablement pour le reste de sa vie. Papa ne l'aurait jamais laissé sans un sou. Je n'arrivais pas vraiment à me représenter ni la somme ni les propriétés dont je venais d'hériter seulement quelques jours après mes 13 ans. C'était horrible d'avoir perdu son père mais j'étais maintenant multimillionnaire. Je n'ai pas eu tout l'argent d'un coup bien sûr. Après tout, je n'avais que 13 ans. Je recevais un million de dollars par an et recevais le reste quand j'aurai 18 ans. C'était tout de même une incroyable somme d'argent pour un adolescent et je me suis mis à le dépenser dans des futilités. Ma mère m'a conseillé de ne pas parler de mon héritage mais j'étais si stupide que je ne l'ai pas écouté. Mes amis ont commencé à me demander de leur prêter de l'argent et puis encore ma famille aussi. Pas maman évidemment mais mes cousins et mes oncles. Ils n'étaient pas aussi riches et je voulais les aider. Ce dont je ne me suis pas rendu compte, c'est qu'ils profitaient de moi. Ce n'était pas comme s'ils avaient besoin d'argent en urgence. Ils demandaient sans cesse 50 000 dollars et quelques mois plus tard, ils me suppliaient d'en leur randonner plus. On aurait dit qu'ils me prenaient pour leur banque. Au début, j'étais trop jeune pour comprendre qu'on profitait de moi. Mais quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose de louche dans toutes les histoires larmoyantes qu'ils me racontaient. Quand j'ai eu 17 ans et que je suis entré en terminale, j'ai enfin parlé à ma mère de tous les prêts et les cadeaux que j'avais fait au fil des ans. Elle était tellement en colère. Elle a eu une discussion avec toute ma famille et leur a interdit de me demander à nouveau quoi que ce soit. Maman a commencé à me conseiller en matière d'investissement et a eu une longue discussion avec moi pour me dire de ne pas laisser les gens profiter de ma gentillesse. Ma mère et moi sommes plus proches que jamais maintenant et je suis très reconnaissant qu'elles prennent ma défense dès que j'ai besoin d'elle. Mais maintenant, j'aurai 18 ans dans quelques mois et je suis si nerveux. Pour l'instant, j'ai acheté plein de choses inutiles et j'ai tout ce que je désire. Mais je suis sur le point de recevoir mon héritage en intégralité et ça représente tellement d'argent. Je ne sais même pas ce que je suis censé faire de cette immense rentrée d'argent. Je pense faire un don d'une partie à des associations pour que des gens qui n'ont pas autant de chance puissent se remettre en selle. Mais que devrais-je faire ensuite ? Acheter un appartement ? Aller à l'université ? Acheter une île ? Investir ? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai besoin de conseils. Que feriez-vous avec l'argent ? Dites-le-moi en commentaire, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un oeil aux autres vidéos de la chaîne.